Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons jouer et découvrir Classic Racers Elite sur PlayStation 5. Alors c'est un jeu PS5, mais ce n'est pas un jeu optimisé, PlayStation 5. Donc, nous avons un mode championnat, un mode course libre, et c'est tout. Donc on y va dire, je crois que ça sort le 30 juin sur console PlayStation et Switch, très probablement sur console Xbox aussi. Et je crois que ça fait un petit moment que c'est disponible sur PC. C'est stylé les noms des circuits, là. Circuit Francis Pastis, ça me parle ça, loul. L'objectif est de 61 secondes, vas-y. Donc on a quoi ? On a une espèce de mini. Oh là là, c'est une R8 ! Génial ! Ça, c'est que c'est encore une autre espèce de mini, mais vraiment bizarre. Ok. Oula, par contre, il y a du déchirement au niveau de l'image. Ah, je vais prendre la R8. Ça me fait penser à une R8, en tout cas. Allez, go ! Petite vue intérieure de la personne, là. Ah, c'est dommage qu'il y ait du déchirement à l'écran. Ensuite, les autres touches. Triumphs pour recommencer la course directe. Ok, j'ai fait. Ok, flèche du haut, c'est pour stopper net la voiture. Très bien. Bon, on va rétrer... Ah, merde ! On va rétrer. Sous-titrage Société Radio. "... ... ... ... Ecoutez, ça m'a l'air pas trop trop mal. On est plutôt sur une conduite plutôt typée arcade, si je peux dire. Pas du tout simulation. Ouais, l'énorme défaut que je vois, qui est trop fait obtenu, c'est clairement le déchirement de l'image. Est-ce qu'il y a moyen de voir ça dans les options ? Ah, j'ai pas l'impression du tout. Attendez, est-ce que j'ai moyen de régler ça avec mon écran ? C'est peut-être ça le problème. Est-ce que c'est vraiment immonde ? Information, résolution actuelle... Euh, non, 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 non. Non, c'est bien le jeu qui est comme ça, je peux rien faire. Assez drôle, parce que c'est vraiment extrêmement pénible, ce déchirement de l'écran. Bon, après, je vais pas faire 3 heures dessus. On a quand même fait l'effort de mettre les mains sur le volant du pil... Bah sur le volant. Il y a des jeux où il n'y a pas les mains. On y a des jeux où on va voir. Il y a des mains. Qu'est ce que j'avais ? Non. Il y a des mains... Je s'en va... A le moment... Le frein à main par contre C'est pas rond C'est pas carré Il y a bien un frein à main là-dedans Mais attendez C'est pas mal ce jeu là J'ai passé du temps je pense J'ai essayé de le platiner Ok réussite Let's go poursuivre le championnat Montez les épingles Saint-Benet le haut Ah ouais je reste avec ma R8 Il n'y a pas de commande là C'est quoi le frein à main chef Ah attendez c'est peut-être rond Mais alors la vache Il n'est pas violent Attends et si je fais la slalom Ah par contre il n'y a que ces 4 voitures là Je ne sais pas si vous Vous le voyez le déchirement de l'écran Là je dis je ne vais pas faire 3 heures là-dessus Mais c'est vraiment Le principal défaut Je vais essayer de faire remonter l'information Au développeur Savoir que Quand j'ai reçu La clé du jeu On m'a dit C'est un playtest Donc en gros Une version preview Donc c'est très probable Que ce genre de choses Soit réglé Eh champion du monde ou quoi ? Tout fast Le trophée batte un temps de référence de 10 secondes Parfait continuons Ok donc là c'est que des slalom Et ça je n'y ai pas encore accès Et je vais voir le circuit pastis Avec le pastaga Oh il est rigolo On peut aussi avancer avec le stick droit vers l'avant Et du coup freiner avec le stick droit vers l'arrière Ah ça faisait une paire d'années que je n'avais pas vu ça dans un jeu Ouah la vache Sous-titrage ST' 501 Niquel Allez on fait celle-là Les mecs Et on s'arrête là pour cette petite découverte De classique racer Elite Un jeu que je trouve Ma foi Plutôt agréable Et on s'arrête là pour cette découverte Et on s'arrête là pour cette découverte Et c'est quasiment que de la ligne droite, là ! Sans commentaire, les gars ! Sans commentaire ! Ouh, c'était chaud ! Bah écoute, on va s'arrêter là pour cette petite découverte ! Merci de m'avoir suivi ! A très vite tout le monde ! Ciao, bye bye !